Usurier du temps, Gavalt Use and mention of time, time of being L'usage et la citation, dit-on, du temps, du temps d'être, de vivre, dans les catégories de use and mention, sans valable seulement pour l'homme parlant, écrivant, capable de mémoire et d'oublier, pour ainsi dire, de la souveraineté, même si elle est encore difficile de perdurer, d'être ou se faire le maître du temps, du temps qu'il fait, du temps qu'il fut, du temps qu'il feront ou ferait, chacun renvoyant à des catégories précises et des règles de conjonction, et non seulement des espaces que nous partageons bel et bien avec des animaux, dont on peut même se promener dans leur hauteur. Ils descendent ou ils montent le plus souvent pour les maîtriser, mais mettent en harangue, en haras, en traire, dans les modèles, de mastiquer, d'infiltrer, dans condenser leur sel et chair, ces produits efforcent. Et ceci quotidiennement, tant que l'éleveur ou le propriétaire du terroir pour le bétail, son locataire ou son sel, dit et comprend chaque jour de ce qu'on appelle un jour, une journée pleine de travail et de labors, dont j'admire la rondeur et rondeur des saisonnalités, comme des quatre vents unis devenus cycliques, le cyclon pourront être encore plus durs et en dépêchent le dur travail de baisonne. Alors qu'on peut facilement imaginer se promener dans les hauteurs de pètes, en toute loisir et en osivité, dans leur proximité, même pour s'y mélanger, s'y oublier, y être un et unis à l'unisson, jusqu'à dans l'odeur de respiration, de haleine, de gémissement, de grondement, dans l'amitié élective, signe distinctif d'un homme propre en leur don, par produit, pour produit de hasard, de connivence, d'analogie, de ressemblance, et de signes distinctifs, catégoriels, comme s'il s'agissait d'eux dans les premiers moments de la création. Se jouir de cette liberté de décider de nommer les choses et les vivants sur la terre, ainsi que, sur la terre, défuntes, les oscelles, dans les cieux, volants, dans les eaux, dans les eaux profondes, goulouantes. Quel tableau idyllique, jusqu'à ce que le propriétaire du jour, le vrai maître du jour, sauf Dieu, l'homme de tout azimut, l'autre omnivoyant, le fouetteur, les guetteurs se manifestent, et vous inondent des pires insultes, toutes liées encore aux animaux, et à votre mère, à vos organes, à vos orifices, et à vos services. Des scènes obscènes et permissieuses qu'on n'a jamais vues, mais entendues chaque fois que le maître ou son fils fait son éruption, comme l'autre Dieu le sous-aira, dans les cieux. Mais contrairement à lui, qui diffère comme un retardement salutaire, ceci avec un bâton à frapper ou à écrire, votre temps de travail à vous énumérer, à vous en donner de nouveaux noms, s'il veut vous chiffrer, inculquer un nombre sur votre temps, sur votre front, ou sur votre dos, parce qu'il est capable d'écrire, c'est-à-dire ne pas faire uniquement des traits, ou des figures par terre, ou sur quatre chemins, qu'il est capable de vivre comme des forestiers sans signe, comme vous, mais non seulement des signes spéciaux, mais en maîtriser le sens dans le temps, au-delà d'un simple rappel de lieu et de direction, comme vous, vous le faites souvent, mais vous oubliez, ou confondez de nouveau, et plus souvent, et que vous vous aimeriez mieux la voie vivante, vibrante d'une bête à proximité, que vous la réperierez, bien dans la loin, dans la grande chasse réservée au Seigneur, dans laquelle vous préperiez, le terrain provoquiez ou piégiez les animaux captifs, déjà, pour un pur plaisir du maîtrise de soi, du maître et de sa compagnie, dont vous mangez le reste, et boire un peu, avant d'être usé et mentionné dans le récit, que vous êtes un bel gironde, un beau gibier, un peu téméraire, mais fort en poids, charnu cette année, une jolie fille pourtant, un beau gars par-ci, par-là, à l'échange, pour les couches fécondes, et vous devriez payer le rançonné ancestral, bientôt choisi ou cible prochaine, que vous êtes de chance, ou de chasser-croiser de nos jeunes progénitifs. Un si belle humeur se dicte, un des si belles espaces, à la manière de Pantagruel et de ses amis, dans ces jours de fin de Moyen-Âge, laissant des sinérailles liquides, tels d'être blaux raisers, captivant des gentilichies, des boyards, des normandes, normandes, des normandies. Sous les ordres des familles, de notre race et des autres, nous fîmes améliorer les terres équitablement marraqueuses, et dont nous le fîmes gagnent, si je puis dire de la mer et des cieux, even to her. Nous les possédons comme nos biens, comme les miens, ces siens, les leurs, qui sont aussi nos biens, ainsi que tout leur temps. Voici ces pratiques, s'appelleront, par extension ou par intention voulue ou perdurée, riba, un mot arabe coranique, dont la signification, selon l'usage encore devenu, dans le volume même de Coran, rare et limité, c'est-à-dire fusil, tout ce qui se pousse en abondance, dans la nature, avec la rencontre de la pluie, dit-il, dans le Coran poétisant. Et donc, le Coran légiféron, parmi les pratiques restantes des commerces entre les hommes, va aller progressivement et définitivement pésés d'un interdit lourd dont nous déchiffrons aujourd'hui. Le sens, selon ce que l'acuité nous est révélé, et sans aucun rancun, et sans délai, le sens est ainsi devenu pour nous visible et audible. Dieu merci pour l'univers entier, jusqu'à si demeurer dans la confusion mimétique de l'ordre. Usurier du temps Gevalt Use and mention of time Time of being L'usage et la citation, dit-on, du temps, du temps d'être, de vivre, dans les catégories de use and mention, sont valables seulement pour l'homme parlant, écrivant, capable de mémoire et d'oublier, pour ainsi dire, de la souveraineté, même si elle est encore difficile de perdurer, d'être ou se faire le maître du temps, du temps qu'il fait, du temps qu'il fut, du temps qu'ils feront ou feraient, chacun renvoyant à des catégories précises et des règles de conjonction, et non seulement des espaces que nous partageons bel et bien avec des animaux, dont on peut même se promener dans leur hauteur. Ils descendent ou ils montent le plus souvent pour les maîtriser, les mettent en harangue, en haras, en traire, dans le modéler, de mastiquer, d'infiltrer, dans le condensé, leur sève et chair, ces produits efforcent. Et ceci quotidiennement, tandis que l'éleveur ou le propriétaire du terroir pour le bétail, son locataire ou son sèche dit et comprend chaque jour de ce qu'on appelle un jour, une journée pleine de travail et de labors dont j'admire la rondeur et la rondeur des saisonnalités, comme des quatre vents unis devenus cycliques, le cyclon pour un encore plus dur, et en dépêche le dur travail de baisonne. Alors qu'on peut facilement imaginer se promener dans les hauteurs de pètes, en toutes loisires, et en osivité, dans leur proximité, même pour s'y mélanger, s'y oublier, y être un est uni à l'unisson jusqu'à dans l'odeur, de respiration, de haleine, de gémissement, de grondement, dans l'amitié électif, signe distinctif d'un homme propre en leur don, par produit, pour produit, de hasard, de connivence, d'analogie, de ressemblance, et de signe distinctif, catégoriel, comme s'il s'agissait dans les premiers moments de la création. Se jouir de cette liberté de décider de nommer les choses et les vivants sous la terre, ainsi que sous la terre défunte, les oscelles, dans les cieux, volant, dans les deux, dans les eaux profondes, goulouantes. Quel tableau idyllique jusqu'à ce que le propriétaire du jour, le vrai maître du jour, sauf Dieu, l'homme de tout azimut, l'autre omnivoyant, le fouetteur, les guetteurs se manifestent et vous inondent des pires insultes, toutes liées encore aux animaux et à votre mère, à vos organes, à vos orifices et à vos services. Des scènes obscènes et permissieuses qu'on n'a jamais vues, mais entendues chaque fois que le maître ou son fils fait son éruption comme l'autre dieu, le sous-ère, dans les cieux. Mais contrairement à lui, qui diffère comme un retardement salutaire, ceci avec un bâton à frapper ou à écrire, votre temps de travail à vous énumérer, à vous en donner de nouveaux noms, s'il veut vous chiffrer, inculquer un nombre sur votre temps, sur votre front ou sur votre dos, parce qu'il est capable d'écrire, c'est-à-dire ne pas faire uniquement des traits ou des figures par terre ou sur quatre chemins, quoi de vie comme des forestiers sans signe, comme vous, mais non seulement des signes spéciaux, mais en maîtriser le sens dans le temps, au-delà d'un simple rappel de lieu et des directions comme vous, vous le faites souvent, mais vous oubliez ou confond de nouveau et plus souvent, et que vous vous aimeriez mieux la voie vivante et vibrante d'une bête à proximité que vous la répérierez, bien dans la loin, dans la grande chasse réservée au Seigneur dans laquelle vous prépariez le terrain provoquiez ou piégiez les animaux captifs déjà pour un pur plaisir du maîtrise de soi, du maître et de sa compagnie dont vous mangez le reste et boire un peu avant d'être usé et mentionné dans le récit que vous êtes un bel gironde, un beau gibier, un beau téméraire, mais fort en poids, charnu cette année, une jolie fille pourtant, un beau gars par-ci, par-là, alléchante pour les couches fécondes et vous devriez payer le rançon ancestral bientôt choisi ou cible prochaine que vous êtes de chasse ou de chasse et croisé de nos jeunes progénitifs. Et si belle humeur se dicte un des si belles espaces à la manière de Pantagruel et de ses amis dans ses jours de fin de Moyen-Âge, laissant des scénères liquides, tels des blaux ou raisers captivants des gentils litschis, des boyards, des normandes, des normandies. Sous les hortes des familles de notre race et des autres, nous fîmes améliorer les terres équitablement marraqueuses. aidons-nous le fîmes gagnées si je puis dire de la mer et des cieux even to her. Nous les possédons comme nos biens, comme les miens, ces siens, les leurs qui sont aussi nos biens ainsi que tout leur temps. Voici ces pratiques qui s'appelleront par extension ou par intention voulue ou perdurée «riba » un mot arabe coranique dont la signification selon l'usage encore devenu dans le volume même de coran rare et limité c'est-à-dire fusil. Tout ce qui se pousse en abondance, dans la nature avec la rencontre de la pluie, dit-il, dans le coran poétisant. Et donc, le coran légiféant parmi les pratiques restantes de commerce entre les hommes va aller progressivement et définitivement peser d'un interdit lourd dont nous déchiffrons aujourd'hui. Le sens selon ce que l'acuité nous est révélée et sans aucun rancun et sans délai le sens ainsi devenu pour nous visible et audible. Dieu merci pour l'univers entier jusqu'à si demeurer dans la confusion mimétique de l'autre. Sous-titrage ... C'est parti.